Salut José Lito ! Salut Philippe, tu vas bien ? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine ? Pas grand-chose comme d'habitude, mais cette fois-ci, cette semaine, on a fait un truc extraordinaire, on a réussi à inviter Stéphane, Stéphane Callot avec nous. Il faut savoir Stéphane qu'il y a eu de la pression, il y a Patrick Prospa qui a fait le nécessaire pour que tu viennes, qui a dit « Ouais, j'ai demandé à Stéphane parce que vous parlez de lui, etc. » Merci Patrick. Stéphane, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Deux ans et demi ? Ouais, je vais dire aux auditeurs comment ça s'est passé. Oh merde ! La première fois que j'ai vu Stéphane, en fait, j'étais dans... C'était à Paris, il y avait un social selling forum à Paris, donc je ne sais pas quelle école. C'est parfait. À l'ESCP. Voilà, et j'étais en train de présenter quelque chose. T'insurement avec Adeline de Pledsy. Et Stéphane était au premier rang et était mort de rire. C'était le seul qui rigolait à mes blagues, en fait. Donc, je me suis dit ce mec est un mec bien. Et voilà. Et on a discuté. Tu es venu me chercher. Tu m'as dit « Ouais, bonjour, machin. » On a commencé à papoter. Et depuis deux ans et demi, ce qui est très, très très intéressant, c'est que tu m'as tout de suite parlé du Lean. Tu as fait une espèce d'association. Enfin, tu n'es pas un gars du marketing, mais par contre, tu as tout compris au marketing. En fait, tu n'es pas un mec du marketing, mais tu as tout compris au marketing. Mais présente-toi brièvement quand même, Stéphane. Tu fais quoi dans la vie ? Écoute, mon boulot, c'est de piloter, structurer des PME dans des environnements B2B, tech. Ça fait plus de 20 ans que je manage des équipes d'ingés, de vendeurs, de services clients, de techniciens installs. Donc, dans des environnements tech, voire techno, du semi-conducteur, de la RFID, de la sécurité, et plein de sujets différents avec un fil rouge qui est de manager des gens et de développer des activités. Et puis, tu parlais du Lean. Le Lean, j'ai découvert ça vachement sur le tard. C'était il y a 2-3 ans, en partie grâce à toi parce que tu m'as fait découvrir le génial blog de Cécile Dijoux, hyper textual. et voilà, le truc vient de là. Et en fait, c'était un moment où je me payais le luxe de prendre un peu de recul sur ma pratique, sur mon parcours, sur ce que j'avais fait. et j'ai trouvé dans le Lean Management, dans les principes Lean, j'ai trouvé un écho intéressant avec des choses que je faisais depuis longtemps sans le savoir et puis par contre, avec des trucs que je ne faisais pas ou que je faisais super mal sans le savoir aussi. et donc, alors moi, je ne suis pas, j'ai toujours baigné dans des environnements super techniques et pourtant, je ne suis pas un ingé, j'ai fait subdeco avec une filière marketing au début, donc j'ai quand même un petit bout d'ADN, j'ai quand même un petit bout d'ADN marketing. Je ne suis pas plus que ça dans le domaine de l'industrie, même si j'adore les usines, les machines, je kiffe ça, ça c'est cool, il y a plein de choses à faire là-dessus et je me suis dit mais il y a un domaine où le Lean, enfin, a l'air de ne pas avoir pris pied du tout, c'est les ventes et le marketing. Quand on parle du Lean, il y a le Management, il y a le Lean Startup, il y a la prod, il y a le Lean pour le digital, pour le dev et puis après, tu dérives sur sur l'Agile et puis, et alors, ce qui a confirmé cette intuition, un soir, je vais voir, je vais rencontrer Cécile Dijoux qui présente son bouquin à Paris et puis je discute avec lui à la fin de la session et je lui dis, tiens, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le Lean dans le monde de la vente et du marketing et puis il me regarde avec des grands yeux, il me fait, ce n'est pas du tout mon domaine et il me semble que personne ne s'intéresse à ça. C'est le domaine de personne. Voilà, c'est le domaine de personne et je me dis, putain, Steph, tu as trouvé un truc, c'est soit là, tu es un précurseur, soit c'est vraiment l'idée la plus conne du monde parce que tu n'as rien compris et donc ça fait deux ans que je tourne, que j'essaye de trouver des pistes et de coller les morceaux du Lean à ma pratique vente et marketing. Les échanges que j'ai régulièrement avec Rosélito ont définitivement fini de me convaincre qu'il y a un vrai filon et à tel point, ce que je disais avec Rosélito, on a quand même la semaine prochaine Mickaël Ballet de l'Institut Lean France qui est quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle quand on parle du Lean en France qui fait un webinaire sur le Lean dans la vente et le marketing. Donc, je pense que là, ça y est, on est mûr et c'était le bon moment pour parler de ça sachant que la semaine dernière, vous aviez parlé du marketing agile tous les deux ainsi que les trois semaines précédentes. Oui, voilà, on est exactement là-dedans. et il y a deux trucs que je trouve, enfin, il faut revenir à la base de la base et c'est là où on voit qu'il y a un vrai lien avec les ventes et le marketing. En tout cas, si on ne le voit pas, c'est qu'on passe à côté d'un truc. Le Lean, pour moi, c'est deux choses. C'est un moyen en permanence de développer ses compétences et de développer les compétences de ses équipes. Donc, ce n'est pas une histoire de faire des économies, ce n'est pas une histoire d'aller plus vite, c'est une histoire d'avoir des gens qui s'améliorent au fil du temps, jour après jour et pour avoir une équipe plus efficace. J'aime bien l'idée de dire le Lean, ça permet de créer des équipes et des boîtes pour lesquelles il est sympa de bosser et par extension, ça devient des boîtes avec lesquelles il est sympa de bosser. En 2001, j'ai dû créer le back-office commercial de la boîte dans laquelle je bossais et pour annoncer ça aux clients, j'avais trouvé un slogan, j'avais mis la barre super haut, j'avais dit on va être une boîte easy to work with. C'était en 2001, je suis assez content d'avoir ça et on ne s'est pas trop mal débrouillé. Avant que tu découvres le Lean du coup, ce qui m'a pas mal étonné, c'est l'image qu'a le Lean. Est-ce que c'est vraiment étonnant ? C'est peut-être lié à la façon dont il a été implémenté dans les grands groupes dans les années 80 à 2000, mais il a une image finalement très négative qui est l'inverse de celle que tu viens de décrire. Je me rappelle en 2010, je m'étais retrouvé dans une soirée ou un dîner avec un cadre de chez Kechwa. Moi, je travaille dans une TPE dans les Alpes et je parle de Lean, je ne sais pas pourquoi, parce que ça m'excitait déjà un peu à l'époque et lui, il me dit « Quoi ? Oh là là, même toi dans des petits trucs, tu pars sur du Lean ? Oh là là, quelle horreur, restons des humains, il faut arrêter de travailler comme des machines. » Je ne sais pas ce que lui avait souffert dans son quotidien dans le groupe d'Hecathlon ou ailleurs ou chez Renault ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment le Lean a été implémenté pour qu'il ait cette image alors que, bon, et en même temps, ça vient en partie du toyotisme, alors les japonais, mais quand même, c'est un peu à l'opposé de cet esprit de « On arrête de s'énerver pour rien, de péter un plomb sur des trucs qui ne marchent jamais, d'avoir des postes mal organisés, de ne pas monter en compétence. » Je ne sais pas, d'où vient cette perception ? Je ne sais pas si tu as creusé ce sujet. Alors, il y a eu énormément de perversions et en fait, c'est l'opposé de ce que je te disais quand tu dis l'essence du Lean, c'est développer les personnes, c'est faire en sorte que le job des gens soit plus facile, plus agréable et qu'ils puissent gagner en compétence et se faire plaisir dans leur boulot. Je ne veux pas tomber dans un discours de management dis ou nours, mais l'objectif du Lean, c'est ça. Ça a été complètement perverti, c'est devenu un truc où tu mets des mecs sur les lignes de production avec des chronomètres pour mesurer le mouvement et aller chercher des gains de quelques secondes. On revient à l'aliénation de la chaîne de montage, mais... Dans un objectif d'économie. En fait, l'économie n'est absolument pas l'économie. Éviter les gaspillages, ça n'est qu'une conséquence d'un Lean bien fait parce que le deuxième pilier du Lean, c'est d'aller chercher la valeur pour le client. Je donnais l'exemple à Rosélito tout à l'heure. Pendant la crise de 2008, tu as Toyota qui perd de l'argent. C'est la première fois que ça leur arrive depuis 60 ans, donc il y a un petit peu d'émotion au niveau du comité de direction. Et tu as le PDG de Toyota qui arrive avec son blouson Toyota, limite en bleu de travail, et qui dit bon, c'est un peu compliqué, on va juste continuer à faire les meilleures voitures du monde et on va essayer de faire en sorte qu'elles soient même encore meilleures qu'avant pour pouvoir servir nos clients et avoir des clients satisfaits. Et tout va bien se passer. Voilà. Tu es dans une crise économique, tu as 90% du marché qui réagit en disant putain, on commence par sortir 20% des effectifs, on réduit les coûts, on tord les fournisseurs, on supprime tous les freelance. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, les consultants, surtout. Voilà, les consultants. Allez, les mecs, vous dégagez. et en fait, le type, il dit non, on va juste continuer à essayer de servir au mieux nos clients. Alors, qui l'a appelé Lean ? Parce que les mecs des années 80 à New York, ils entendent Lean, ils entendent on dégraisse. Oui, mais c'est, en fait, c'est toujours pareil. C'est, c'est, enfin, si tu reviens aux origines, moi, je ne vais pas faire l'histoire du Lean, je n'ai pas, je n'ai pas cette prétention, mais Lean, tu peux, enfin, c'est un truc qui est Lean, c'est un truc qui est maigre. Il y a des gens qui sont, donc déjà, moi, c'est un concept qui m'est un peu étrange. Tu as des gens qui sont tout maigres, ça ne fait pas envie. Allez, je vous invite au. Non, mais lui, c'est particulier. Il ne grimpe pas de muscles. Non, mais l'idée du Lean, c'est de garder que le bon muscle. Tu vires ce qui ne sert à rien et tu gardes de ce qui est réellement utile. Les mecs ont compris les secondes en trop dans le tournage. Tu sais, quand tu dis, tu vois, les experts, les mecs, ils sont experts en Six Sigma. Quand tu dis Six Sigma, tu te dis, le développement des personnes, l'humain et la valeur pour le client, c'est où dans le terme Six Sigma ? Il faut déjà faire un gros travail de projection. Je pense qu'il y a une perversion du Lean et je trouve super rigolo de revenir un petit peu à la source. Au principe, plus qu'à la doctrine. Dans des mises en œuvre sur la vente et le marketing, c'est quand même, si dans la vente et le marketing, on n'est pas censé se préoccuper de comment on crée de la valeur pour le client, je ne vois pas où est-ce qu'on va s'en préoccuper. Exactement. C'est le rôle du marketing et on peut même repartir d'Éric Ries qui donnait l'exemple qui a écrit Lean Startup. Lien ? Voilà. Dans Lean Startup, non, ce n'est pas dans Lean Startup mais je crois qu'il l'avait sorti dans un podcast à une époque. Je crois qu'il vient de lui l'exemple du micro-ondes. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Non. Tu arrives dans cette usine de micro-ondes, c'est super Lean d'un point de vue manufacturing. Ça tourne impeccable, il n'y a pas un geste en trop, tout est au bon endroit, pas un pain en trop, pas un stock en trop, les flux tendus, tout ce que tu veux. C'est génial. Par contre, les mecs font leur soudure, c'est impeccable aussi, c'est super Lean. Magnifique. Et combien ils font de soudure ? Ils en font 24 parce qu'il y a 12 boutons et deux soudures par fil, etc. Et parmi ces 12 boutons, il y en a 2,5 qui sont utilisés par le client. Donc, tu as beau être super Lean dans tes opérations, malgré tout, tu as un énorme gaspillage et ce gaspillage, il est à quel niveau ? Il est au niveau produit et marketing, c'est-à-dire quelle est la proposition de valeur de ce bouton pour quelqu'un qui n'en veut que 2,5. Donc finalement, les gaspillages sont en amont du manufacturing et c'est là qu'on se dit ok, il y a un truc à faire. Moi, je vous arrête, pardon, je vous arrête, mais là, au travail, il y a un micro-ondes, il y en a deux en fait, d'accord ? Il y a deux micro-ondes et il y en a, en fait, ils ont enlevé le bouton start, je peux te dire que 9 fois sur 10, les gars, ils prennent, ils mettent la bouffe dedans, ils mettent le temps et après, ils cherchent, ils cherchent comme des cons. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur start, en fait, ça ne sert à rien. Une fois que tu as mis ton temps, ton bordel, le micro-ondes… ça, c'est top. Grandeur et décadence du marketing, on est trois et on a trois avis complètement différents sur le micro-ondes. On perd un micro-ondes sans doute… Ça s'appelle la segmentation. Ça m'horripile. Voilà. Ça s'appelle la segmentation. Exactement. Mais tu vois, je reste sur l'exemple, tu parlais, il y a un truc super intéressant et alors, pour le coup, ça rejoint ce que vous disiez sur le marketing agile de la semaine dernière et je trouve ça hyper intéressant quand on le regarde sous l'angle de la vente, c'est la notion de flux. Je sors factorio. Je sors factorio. Une des grosses idées du Lean, c'est d'avoir un flux tiré par le client. C'est le besoin du client qui commande les actions sur ton organisation et notamment ta chaîne de production. tu ne produis que ce qui est réellement demandé par le client. Une des conséquences de ça, quand tu mets ton organisation en flux tiré, c'est que généralement, tu vas plus vite. Donc, c'est toujours pareil. On se dit, ouais, on gagne en productivité, on va plus vite, on fait des économies. Mais en fait, le gros intérêt d'aller faire les choses plus vite et c'est valable dans la vente et dans le marketing, c'est que tu vois plus vite les problèmes. regarde ton exemple du micro-ondes. Et donc, des plus petits lots aussi. Oui, avec des plus petits lots. Alors, tiens, on peut, moi, j'aime bien, je voulais partager ça avec vous. Alors, je sais que ça va être perturbant pour vous. Je voudrais sortir un peu du champ du marketing et parler de la vente pour revenir vraiment aux choses importantes, si tu veux. Allez, reviens, Philippe. La vente, c'est un des métiers où tu as naturellement une notion de flux. Un tunnel de vente, c'est quand même une machine. On l'a dit plein de fois, on a dit, les marketeurs sont en mode événement et les vendeurs sont déjà un peu en mode process, ne serait-ce que par le flux. Et à chaque fois, je vous dis, Tom me dit, attends, viens voir là où je passe. il n'y a même pas le flux de lead et le pipeline est un peu virtuel. Mais oui, il y a quand même plus naturellement cette notion de flux en acquisition payante aussi, mais dans le marketing un peu plus tradit, moins. Je pense qu'une des pistes les plus intéressantes, et je pense que c'est très bien fait dans plein de startups aujourd'hui. C'est un des sujets que vous évoquiez il y a deux, trois semaines, c'est comment on organise la force de vente ? Est-ce qu'on fait des vendeurs multitask, multipass qui font tout ? Ou est-ce qu'on segmente à mort le traitement de chaque étape ? Quand tu segmentes à mort le traitement de chaque étape, tu fais avancer beaucoup plus vite. C'est un peu l'idée d'avoir des plus petits lots. Regarde un pipeline commercial, tu arrives dans une boîte, tu veux comprendre comment fonctionnent les opérations commerciales, le business, les liens entre la vente et le marketing, puis la DV, le service client. Tu regardes dans le CRM, une des questions rhétoriques de base, c'est bon, il est où ton pipeline de vente ? Comment il s'alimente ? Comment ça coule ? C'est quoi les temps ? Et tu te rends compte d'un truc extraordinaire, c'est que tu as des boîtes où on a investi un pognon de dingue, comme dirait l'autre, pour réduire les stocks, pour réduire les coûts, parce que les stocks, c'est mal, ça coûte de l'argent. Et on a laissé un stock, il y a un stock dont personne ne s'occupe, ou en tout cas mal souvent, c'est le stock de prospects. Et c'est le stock qui dort dans ton pipeline commercial. Parce que le pipeline, c'est super sympa. Alors, tu as le pipeline, tu as la roue qui tourne en permanence et qui se réalimente à un mouvement perpétuel qui te laisse croire que les leads rentrent dans le process et puis de façon très fluide vont arriver jusqu'au bout. Non, non. Le pipeline commercial dans 95% des boîtes, c'est un gros machin où tu stockes des leads pendant des mois et des mois avant de les convertir en clients. D'où les produits d'appel et les petits lots et vendent des trucs plus petits, comme ça, on les vend plus vite et à plus de monde. Et je suis persuadé que là, les mêmes méthodes peuvent s'appliquer, les mêmes mécaniques s'appliquent au B2B, au B2C, à la vente complexe, à la vente plus ou en mode commodité. Ce n'est pas un problème d'adapter le process de vente. C'est vraiment une question de gérer chaque lead du moment où il est généré jusqu'au moment où il devient un client de façon fluide et sans temps mort. Je donne un autre exemple. C'est une belle PME à laquelle je m'intéresse de très près depuis quelques semaines. Sur un sujet B2B, ils vendent des solutions à des collectivités locales. Je discute avec le patron de la boîte. Il dit « Ouais, moi, au début, on m'a expliqué qu'il fallait du contact avec le client. » Tu te dis « Ouais, génial. Vous avez des conversations avec vos clients. Ouais, ouais, ouais. On passait un temps de dingue sur le terrain. Il fallait des vendeurs avec des clios de fonction. Les grosses journées, ils faisaient quand même trois rendez-vous par jour. C'était bien, mais quand même. Et puis, il me dit qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le client s'en fichait complètement. Le client, il voulait juste qu'on lui donne une information précise, fiable, qu'on réponde à sa demande, qu'on lui fasse une offre et qu'il puisse prendre sa décision. Il dit donc, du jour au lendemain, on a arrêté d'aller sur la route. On a arrêté d'aller chez les clients. On leur a téléphoné. Et le mec a commencé par créer une plateforme de phoning où il prospect avec des gens qui ne font que ça, qui sont capables d'appeler une centaine de prospects par jour pour aller déceler des opportunités. Et ça déroule bien. Ça a un petit côté old school, c'est du cold calling. Il a éliminé un gaspillage énorme qui était, je crois que mes clients veulent un rendez-vous et en fait, non. Il n'a pas éliminé un gaspillage. Ça, c'est une des conséquences, je dirais, presque marginales. Il a répondu à la demande de son client. Il a arrêté d'emmerder le client. Le fait de faire un truc que le client ne veut pas, c'est le compte du gaspillage. Oui. Le client, il veut que ça soit facile. Le client, il ne veut pas s'emmerder. Il veut que ça soit facile. Comme dirait Jeff. Oui. Un autre truc aussi en mode pool dans le marketing qui est intéressant, c'est tout ce qu'on va faire dans le search marketing, surtout en SEO. On va beaucoup aller regarder ce que les gens cherchent et on se dit, j'étais encore sur du SEO juste avant ce call, ce qui m'a permis de ne pas le préparer. Et on regarde qu'est-ce que les gens cherchent. On essaie de comprendre l'intention et donc on a cette info sur le besoin est là, on a une question qui est la requête, on doit apporter une réponse qui est la landing page et tout l'entonnoir qui va dérouler derrière. Et rien que ça, c'est une grosse façon de faire du pool sur la création de contenu, la création d'offres. Tout le marketing peut être déroulé ne serait-ce que sur l'info qu'on a des mots-clés et ensuite les comportements qu'on observe sur les propositions de réponse ou les différentes réponses qu'on essaye de proposer à ces mots-clés. Et d'ailleurs, c'est un des critères de succès de cette démarche-là, c'est de démarrer avec des landing pages, avec des leads magnets, avec des livres blancs qui ne sont pas marrons pour reprendre une expression qui vous est chère, qui soient hyper ciblés. Enfin, on a tous en tête l'exemple de la boîte, du client qui veut faire son livre blanc et qui commence par essayer de réécrire la Bible. Le truc, si ça ne fait pas 80 pages, tu n'es pas crédible. Tu arrives, tu es consultant ou tu es l'agence. Si tu ne lui proposes pas un livre blanc de 80 pages, tu n'es pas crédible. Il ne te respecte pas. déjà quatre pages. Tu lui fais une checklist sur une feuille A4, il te crache dessus. Tu as des micros dans mon bureau, Stéphane. Je me subodore que tu écoutes mes conversations. Ça fait deux ans et demi que… Il n'est pas né de la dernière pluie. Voilà. Et puis, mais tu… Enfin, on est exactement dans le sujet dont on se parlait. Le Lean, c'est un truc, c'est vraiment… C'est un principe de réalité. Donc, je le disais tout à l'heure en rigolant à Rosélito, c'est le marketing, c'est quand même des gens qui essayent de développer une vision fantasmée du monde. Une approche Lean, c'est un principe de réalité. Tu vois sur le terrain, tu regardes ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comme tu as essayé d'optimiser tes flux pour mieux répondre à ton client, les choses vont plus vite. Tu vois plus vite les problèmes et tu règles les problèmes. Là, j'ai un formulaire que les clients ne remplissent pas. Pourquoi les clients ne remplissent pas le formulaire ? C'est votre exemple, j'ai adoré la semaine dernière avec la hotline d'Apple qui te dit prends tout ton temps pour saisir ton numéro de client, je ne te raccrocherai pas au nez. Et là, tu te dis est-ce que c'est un mec qui un jour s'est dit tiens, on va rajouter ça parce que les clients, ça les inquiète ou est-ce qu'ils se sont dit au bout d'un an, on a analysé 250 000 appels et on s'est rendu compte qu'il y avait des interruptions que les clients qu'on perdait des clients au moment où on leur demandait de saisir le numéro parce que ça prenait trop de temps. Et tu te dis quelle a été la mécanique derrière ? Mais c'est exactement ça. Et on a des outils pour trouver ça qui sont bien connus. Donc, peu importe comment eux l'ont fait, finalement, on sait comment sinon on doit reproduire ça, on sait quoi faire. Alors, moi, j'ai un outil qui est imparable que je voulais partager avec vous. C'est un fauteuil avec des roulettes. Et c'est le principe plutôt que de m'enfermer dans mon bureau, comme j'ai un fauteuil avec des roulettes, je peux le déplacer ce qui me permet d'aller m'asseoir à côté des gens qui font un boulot et de les regarder et de les regarder faire le boulot. Un des trucs les plus intéressants au monde dans une boîte, enfin, il y a plein de choses beaucoup plus intéressantes que ça, mais bon, dans nos outils, on s'occupe comme on peut. Tu vas dans une boîte, tu vas à la DV ou au service client ou à la hotline et puis tu te poses là et tu écoutes comment on répond aux clients et tu écoutes ce que te demandent les clients. Alors moi, c'est un truc... Je pensais à toi hier, j'étais en train de me promener dans mon usine, je n'avais pas beaucoup de temps sur Factorio, donc je n'avais pas beaucoup de temps, donc je n'avais pas d'objectif précis, donc je me promenais dans l'usine. J'ai trouvé tellement de merde, donc un principe fondamental du Lean, c'est le walk, je ne sais plus quoi. Il y a son mot japonais, Game Bar, voilà. Tu te promènes, donc je me suis promené dans l'usine et là en fait, tu fais la même chose au marketing et vente, tu vas te promener au service client, alors là tu ne marches pas, il y a moins de place, mais tu t'assoies et tu regardes. Mais alors, là, je ne vais surtout pas donner l'impression de découvrir des choses parce que c'est ni plus ni moins que ce que fait n'importe quel chef des ventes qui accompagne son commercial, qui l'écoute dérouler son argumentaire. Moi, j'étais dans une boîte... Mais c'est dur pour un manager quand même de s'autoriser à ne pas être en train de travailler, mais regarder, promener, regarder. Oui, mais en fait, c'est à ça que sert le manager. Si le manager, aujourd'hui, il ne comprend pas qu'il ne sert que à ça et que s'il ne le fait pas bien, il va disparaître parce que pour le coup... Hier, je suis tombé sur une offre d'emploi. pour un poste de directeur des ventes. Et je regarde, c'était une boîte qui m'intéressait. Donc, je regarde, le poste ne m'intéressait pas, mais la boîte m'intéressait. Je me dis, tiens, comment ils recrutent ? Et ils demandaient des compétences très, très poussées en outils digitaux pour la vente et le marketing. Et c'était écrit noir sur blanc, donc je n'interprète pas. Il demandait compétences avérées en outils digitaux pour la vente et le marketing. Deux points, CRM, Salesforce, PPT et Excel. Et là, tu te dis, soit il faut qu'ils changent de cabinet de recrutement, soit il faut qu'ils revoient leur job description sauvagement. Parce que, voilà, tu recrutes un chef des ventes. Si tu veux que sa compétence, ce soit Excel et PowerPoint, enfin, voilà, là, tu es quand même super mal barré. Ce n'est pas un assistant, mais… Non, mais sans déconner, le boulot du chef des ventes, c'est d'être sur le terrain avec ses vendeurs, de les accompagner. Le boulot du directeur commercial, c'est de donner les moyens à ses chefs des ventes, d'être sur le terrain et de s'assurer qu'ils développent les compétences de leurs vendeurs. Que ce soit des équipes de téléprospection, que ce soit des… Moi, j'ai découvert le monde de la téléprospection il y a 3-4 ans. J'étais dans une boîte, il y avait une cellule de téléprospection qui devait prendre des rendez-vous pour les vendeurs. Un sujet super intéressant, c'est que tu avais le logiciel qu'utilisaient les téléprospecteurs qui te permettait d'écouter leurs conversations. Donc, tu écoutais comment le gars délivrait l'argumentaire en direct. Tu fais ça pendant 2 heures d'affilée. Alors déjà, il ne faut pas le faire plus de 2 heures parce qu'après, tu as juste envie de te pendre sinon. Donc, c'est là où la routine est super importante. Tu fais ça une demi-heure ou trois quarts d'heure tous les jours. Gameback quotidien. Voilà. Et au bout de 2-3 jours, tu es capable de dire bon, attends, tu as la moitié des mecs déjà qui délivrent mal le discours. Ils font tous la même erreur. Ils se font tous raccrocher au nez de la même manière. Par contre, tu en as deux qui ont trouvé une accroche à laquelle personne n'avait pensé. C'est ce qui explique qu'ils ont un meilleur rendement et ça te permet d'aller améliorer les petites choses comme ça toutes les semaines. Et alors, moi, je voulais vous soumettre un sujet qui est, moi, c'est une de mes bêtes noires. Il y a un thème qui m'horripile, c'est l'alignement des ventes et du marketing. Ils ont même écrit un bouquin qui s'appelle le S-marketing. Le S-marketing. S-marketing. Le truc, le truc, je n'oserais même pas allumer le feu de cheminée avec ça tellement, rien que l'idée déjà me choque. Pour que le feu soit toxique. Tu sais, te poser la question de l'alignement entre les ventes et le marketing, je veux dire, si tu en es encore là aujourd'hui, te dire, oh, j'ai mes ventes et mon marketing qui ne fonctionnent pas bien. ensemble. Oui, mais enfin, là, on ne peut plus rien pour toi. C'est juste un cas désespéré. Ils sont tellement, ils doivent tellement. On est d'accord sur le principe, mais sur le terrain, aujourd'hui, il y a une proportion plus que significative de boîtes chez qui c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse crever dès maintenant et pourquoi pas, après tout ? On va aller les aider, on va leur expliquer. Mais oui, ça ne mérite pas forcément un nouveau concept, etc. C'est juste si tu as des morceaux de ta boîte qui ne sont pas alignés entre eux, à forcerie, les deux blocs qui constituent la création de clients, c'est-à-dire la fonction de méroir d'une entreprise, tu as un petit souci. Mais ils n'en sont même pas conscients. Ça leur paraît un truc fancy, du marketing ou que sais-je. Ça ne leur paraît pas un truc évident. Joséito, c'est toi qui as... Ou peut-être que tu es abonné aux mauvais exemples, je ne sais pas. mais non, j'ai fini de penser que j'avais un mauvais karma. Je sais que j'ai fait des mauvais trucs dans une vie d'avant. j'assume puisque je me retrouve associé avec toi qui fais du marketing. Il faut vraiment que j'ai été mauvais sur ma vie précédente pour me retrouver avec un marketer. Il y a plein de choses rigolotes parce que, un, là où je suis aujourd'hui, je suis à côté de l'accueil. Mon bureau est à côté de l'accueil. Donc, hier, la personne qui répond à l'accueil téléphonique fait le SAV. on considère que son rôle c'est le SAV. Et donc, tu as un papy qui appelle parce qu'il a voulu boire un café, il est dans un centre commercial, il a pris un café, il a mis sa pièce et il n'a pas eu le café. Donc, il sort, il est à l'accueil, c'est un magasin aux chambres et semblablement, il sort et il appelle, il tombe sur ma collègue qui est à côté de moi et elle, elle a un casque comme ça et elle est super zen. Cette meuf est ultra zen et là, elle marche et dit monsieur, me, monsieur, vous m'entendez ? Oui ? J'ai besoin du numéro de la machine sinon je ne peux rien faire pour vous et le monsieur très âgé, j'apprends après qu'il est très âgé de lui répondre mais si, je suis sur le parking de Hauchamp. Oui monsieur ? Alors, on a plus de 2500 distributeurs répartis mais elle est où la machine ? Elle est à l'accueil, à côté de l'accueil mais vous, vous êtes où ? À côté de ma voiture. Et tu écoutes ce truc et là, toi, tu sors d'une réunion où tu viens de dire non mais il faut, vous savez quoi ? Il faut faire un self-care, il faut mettre des chatbots avec une base de connaissances et là, d'un seul coup, tu es en train de rédiger un mail sur le sujet en disant tiens, machin, j'ai trouvé une solution de self-care qui peut être intéressante et puis regarder le bot, ça réagit et là, tu dis stop, tu fais quelques pas, tu marches. Elena ? Ouais. L'appel que tu viens d'avoir, c'était qui ? Alors, elle m'explique, c'est un papy, machin. ça représente combien d'appels par jour ça ? Elle me dit c'est la majorité de mes appels. OK. Et juste, la veille, tu discutes avec le CEO de la boîte qui te dit non mais de toute façon, distribution automatique et puis j'ai lu des articles là-dessus. Maintenant, on est en full monétique, on peut mettre des wallets, machin, avec des points, tu peux faire du reward, du loyalty programme, machin, ouais d'accord. Sauf que 80% de tes clients, c'est des petits vieux, ils mettent des pièces et quand ça ne marche pas, ils n'ont plus l'énergie de mettre un taquet à la machine pour la péter en deux et ce que vous venez d'évoquer là, cette notion d'aller marcher, je l'ai eu encore mais c'est pour ça que ça me fait rire parce que j'ai eu hier après-midi où je suis en train de travailler avec quelqu'un et je suis en plein alignement sales marketing en fait. C'est-à-dire que j'ai le marketing qui est au rez-de-chaussée, les ventes qui sont au troisième étage, au milieu j'ai l'exploitation et je discute avec l'exploitation d'un truc et la réponse, il suffit juste de faire 25 mètres d'aller chercher le gars de l'informatique, de lui poser la question, d'obtenir la réponse. Et une fois que tu as fait tous ces trucs de tu marches, tu discutes, tu machins, tu fais un truc tout con sur ton site internet, il y a un lien nous contacter qui est tout en bas du site internet, tu le prends, tu le mets en haut, tu le mets en rouge et du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, c'est magique, ça fait pim, 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 pim. Tu as évacué le... Non, mais de toute façon, les gens ne nous écrivent pas, ils préfèrent le téléphone. Au revoir. Non, mais de toute façon, la monétique va changer le monde. Ben non, il y a encore des tas de gens qui ne comprennent rien du tout et qui ont d'autres problèmes. Et puis, tu t'aperçois que le marketing... C'est votre adresse bitcoin pour le café. C'est de l'informatique. À la fin, c'est toujours une question de flux. Et là, en l'occurrence, mais il n'y a pas que là, l'histoire de l'alignement du marketing et des ventes, c'est ce que tu dis, Stéphane, c'est un cash sexe. C'est quelqu'un qui vient te dire j'en ai eu un, une grosse boîte, une grosse boîte, mais 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et là, je travaille pour une toute petite boîte, un petit machin de cette grosse boîte et j'ai un directeur commercial. Je suis consultant. Là, j'ai le rôle du consultant qui ne sert pas à grand-chose, mais qui le dit, tu vois, qui dit, non, mais les gars, là, je ne sert à rien. Ouais, mais tu sais, Joselito, on pensait qu'en faisant appel à toi, on allait résoudre notre histoire de ce marketing. mais tu n'as pas un problème de ce marketing dans ta boîte, man. Tes commerciaux, ils ne sont pas motivés parce que ton offre, elle ne ressemble à rien parce que ça fait 10 ans que vous n'écoutez plus vos clients et que vous n'êtes plus du tout à l'écoute du marché. Donc, vous êtes complètement à la masse. Et là, vous voulez que je fasse du quoi ? Du ce marketing ? Je ne suis pas Franck Sinatra. Je ne suis pas déclenquête. Alors là, tu as dit pourquoi les commerciaux étaient démotivés, pourquoi les marketeurs ne sont pas à l'écoute du marché en train de créer les bons produits ? Alors, pourquoi ? J'ai le marketeur qui me dit « Ouais, Zéito, il y a un truc que je ne comprends pas parce que ton intervention, on a fait ce que tu as dit, maintenant, ça y est, on a compris les leads magnets. Qu'est-ce qui se passe ? » Le marketing, j'ai dit « Vous avez compris le concept du lead magnet. Ouais, mais on fait quoi comme lead magnet ? » Alors, il me donne deux, trois exemples. Je dis « Non, ça, vous êtes en train de dire que vous en avez une grosse. Ce n'est pas un lead magnet. on n'en a rien à squer. Ouais, mais alors, on va dire qu'on vient de signer un beau contrat. Ouais, ça s'appelle un case studies. Ce n'est pas un lead magnet. Un case studies, c'est un lead magnet, mais c'est un lead magnet de bas d'entonnoir. Bas d'entonnoir. Ça ne va pas servir aux sales en phase de prospection. Et le problème qu'on a, c'est que les gars, ils n'ont pas envie de jouer ensemble. C'est-à-dire que mentalement, et je les ai tous interviewés, les mecs des sales me disent « Mais Joselito, il y a des gens en marketing pour faire ce job. Pourquoi tu m'emmerdes ? » Et le marketing me dit « Ouais, mais Joselito, nous, on n'a pas les clients en ligne, donc on n'a aucune putain d'idée de ce qu'il faut faire en fait. » Et là, tu poses la question du market, mais pourquoi vous n'appelez pas vous les prospects ? C'est un boulot de sales. Pourquoi vous ne faites pas le job ? Parce que c'est un boulot de sales. Alors, c'est même… Attends, c'est la direction ? Tu ne fais pas la cuisine, tu ne t'occupes pas de la lessive, tu ne fais pas les courses parce que c'est un boulot de gonzesse, c'est ça ton histoire ? Tu es sérieux ? Mais non, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. C'est pas gentil ? Et la division du travail. Alors, est-ce que c'est vraiment le marketeur qui ne fait pas son boulot ? Ou c'est sa direction qui… Il y a eu Benoît Lévesque, je ne sais plus, ce matin sur LinkedIn avant de vous parler qui dit le marketing doit faire 5 millions d'euros de CA, les ventes doivent faire 15 millions. Donc, tout le monde se fout sur la gueule pour savoir à qui appartient le lead. La réponse… La réponse est dans… Gabriel, début chez Bell avec Acquisition Strategy Design disait, mais en fait, il posait la question mais quelles sont les boîtes où les équipes sont réunies et on revient au bon vieux truc du chief revenue officer, la personne qui est en charge du revenu et qui va prendre toute la ligne de production d'un client, la ligne de fabrication du client qui va de… la communication, le marketing, les commerciaux et puis… Voir le service client. Le service client. On est toujours… Éventuellement. Et c'est une vieille conversation qu'on a avec Stéphane depuis longtemps et avec toi aussi Philippe, c'est l'alignement du marketing, des ventes, de la relation client. Quel est le bon outil pour faire ça ? Vraisemblablement, HubSpot s'y a-t-elle en disant, moi je vous fais le RP de la génération de revenus. Je ne sais pas. En tout cas, ils tendent vers ça mais regarde, aujourd'hui, je vois des boîtes où ils ont la version complète de l'outil. Donc, ce n'est pas Salesforce, ce n'est pas Sage, c'est vraiment… Je prends HubSpot parce que c'est… Marketo le fait autrement mais c'est eux qui cherchent à donner corps à cette vision-là on va dire. T'entends. Et tu t'aperçois que quand tu prends… Attends, je suis dit Philippe. Quand tu prends un outil complet, marketing, vente, service client avec gestion des tickets, etc., dans l'entreprise, à nouveau, chacun va prendre un tout petit bout de l'outil mais en attendant, ils ne vont pas faire cause commune. Je n'arrive pas, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à provoquer des réunions où je mets tous les acteurs de la création de valeur autour de la table et à chaque fois, j'ai droit à… Mais pourquoi tu veux que lui, il soit là ? Ça sert à quoi ? Mais ça, Roséito, c'est… Je reviens à l'histoire de la création de valeur pour le client. Pardon, je mets… Pos non coupé. C'est bon, tu es avec nous ? Attends, je reviens, je suis désolé. Vas-y, continue Stéphane. C'est l'histoire de la création de valeur pour le client. Les problèmes de désalignement, c'est quand tu as une équipe de vente qui a un objectif à elle, une équipe marketing qui a un objectif à elle, un service client. L'objectif du service client, c'est quoi ? Dépile tes tickets. Clause tes tickets. Moi, dans une vie précédente, je bossais dans un groupe international en tant que patron de filiale. Un des exercices réguliers, c'est quand les patrons de filiale sont autour de la table pour se la comparer, et tu as toujours celui qui a des meilleurs résultats que l'autre au niveau du service client. il affiche ses métriques et puis avec tout le monde, il performe son service client, il a un super patron du SAV, c'est une tuerie, tout ça. Puis, tu creuses un peu et puis en discutant, tu parles avec les gens sur le terrain, tu vas voir, tu vas dans d'autres pays, tu regardes comment ça se passe et tu te rends compte que dans certains, le mec qui affiche les bons métriques, il a juste organisé son équipe et son process pour générer un bon résultat. Donc, il a mis en place un process qui garantit que quoi qu'il arrive, quelle que soit la satisfaction réelle du client, le ticket sera fermé en 24 heures. Quitte à en recréer un autre derrière, ce n'est pas un problème. Erreur d'incitation classique. Et pour répondre à ta question, Rosélito, comment tu… Il n'y a pas d'autre choix que de mettre les gens autour de la table et de les confronter et de les confronter aux problèmes, mais aux vrais problèmes. Alors moi, j'adore les problèmes. Il y a un truc, tu sais, il y a un truc que je faisais super mal où pendant très longtemps, j'ai dit un truc très con à mes équipes. Alors, je n'étais pas le seul, on est nombreux à dire ça, c'est, venez me voir pas avec vos problèmes, mais avec vos solutions. On dit tout l'inverse, nous. Voilà. En fait, et ça n'est que… Ça fait 3-4 ans que j'ai compris qu'il faut faire l'inverse, en fait. C'est, venez me voir avec vos problèmes, je vais vous aider à les résoudre. Et c'est là où tu commences à mettre les gens autour de la table et alors, tu as toujours… Parce que c'est quoi un problème ? Ouais, c'est Janine au marketing, ses leads sont tout pourris. Mais non, c'est Michel au SAV, il ne répare pas les sites des clients suffisamment vite ou on ne leur répond pas assez vite. Non, ça, ce n'est pas un problème, c'est un jugement. tu es en train de crasher sur ton collègue de travail, c'est un exercice de style, bon, très bien, mais ça, ce n'est pas un vrai problème. Donc, on essaye d'avoir des trucs, c'est quoi un problème ? C'est un écart par rapport à un standard que tu peux mesurer de façon quantitative. Tu prends le truc dans tous les sens que tu veux, si tu veux qualifier un problème, c'est que tu dois avoir une norme, un standard et puis tu mesures, tu observes une déviation par rapport à ce standard. des clients qui appellent et qui demandent l'exemple d'Apple. je perds, j'ai 20% de mes clients qui disparaissent au service client au moment où on leur demande de saisir leur numéro de client. Ça, c'est un vrai beau problème. Comment on fait pour le résoudre ? J'ai le lead magnet, il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas ? Parce que le marketing a fait un truc tout pourri. Non, c'est parce que les ventes ont peut-être donné le mauvais input ou on a mal segmenté, on a mal ciblé. Et ça, tu ne le résous qu'en mettant les gens autour de la table. Et c'est cet exercice que doit faire le... Voilà, si tu veux faire du lean dans la vente et le marketing, c'est un petit peu la... Trouver des problèmes. Un des aboutissements de la démarche du lean, c'est d'aller faire de l'amélioration continue. Donc, la dépression du mois de janvier avec les kick-off meetings, les sales meetings où on essaye de recréer notre vision fantasmée du monde pour les 12 mois qui viennent. parce que là, on est claqué des 12 mois écoulés, ça a été dur, on a fini l'année, il faut se remettre en route pour redémarrer, donc on fait des grands messes, on se redonne une vision fantasmée pour les 12 mois qui viennent. C'est bien, ouais, de se donner des objectifs à 12 mois, mais en fait, le seul truc qui va marcher, c'est quand tu arrives le lundi matin et que tu te reprends quels sont les problèmes du lundi matin et comment on les règle. et comment on s'assure que le mercredi, on fait constater aux équipes que le problème du lundi a bien été réglé. Et alors, tu peux claquer 5 millions d'euros pour faire un sales meeting à Bangkok, clin d'œil à certains anciens collègues, tu généreras toujours plus d'adrénaline et d'engagement dans ton équipe en faisant constater que le truc dont on s'est parlé lundi, il est réglé mardi et on envoie les impacts positifs le mercredi plutôt qu'en allant faire une grande messe qui va rebooster tout le monde pendant une demi-journée. Mais après, on se heurte vite au principe de réalité. On le fait depuis un an, ça. Le Monday Problem Meeting, en fait. On le fait, José Lito. Tu ne viens plus parce que tu n'as plus ton lundi, mais on le fait depuis un an. Et en effet, certains problèmes sont résolus le mercredi parce que beaucoup de problèmes viennent d'interfaces, etc. Et je peux le faire le mercredi. Et ça fait un an qu'on fait ça et je commence à sentir la répétition, la qualité que ça crée par cette répétition. Mais ne serait-ce que le format de se dire qu'est-ce que c'est qu'identifier un problème, de le dérouler, de trouver une cause racine, de le résoudre, de le scoper à la bonne taille pour que ça soit quand même gérable dans la semaine justement, si possible, et de tout mettre sur la table et de se mettre à un bon rythme parce que ça passe vite le temps passé à discuter des problèmes et puis de parler des problèmes importants avant les problèmes moins importants. Rien que ça, en un an, ça nous a pris un an pour que ça commence à être fluide ce call du lundi où on ne fait pas que ça et on part des métriques où est-ce qu'on trouve les problèmes ? On a les scorecards et on voit où sont les problèmes. Ah, les scorecards ! Et je mettrai un lien juste en dessous vers cet article que j'ai posté cette semaine en plus de mes scorecards qui dit pourquoi, ce que tu as décrit tout à l'heure, pourquoi on fixe des mauvaises incitations avec les scorecards souvent et résultat, on se retrouve avec des gens qui biaisent leur process pour répondre aux scorecards parce que ce n'est pas le bon scorecard et en même temps, tu l'as dit aussi, un problème, c'est une métrique qui a dévié de sa norme et la scorecard, c'est cette métrique qui devrait rester à un certain niveau. Tu sais, pour répondre à cette histoire de ce marketing, etc. Le Lean, la première fois que je l'ai abordé, c'est avec un monsieur qui s'appelle Frédéric Jugé qui était le DSI de Spire Communication. Ma femme bossait avec lui, un chouette monsieur et il était Black Belt Six Sigma et là, je me suis dit, c'est un champion de karaté des maths. Je suis resté sur cette idée que ça devait être forcément super compliqué. D'abord, il fallait être ceinture noire donc il fallait bosser et alors Six Sigma déjà un Sigma, c'est compliqué pour moi. Alors Six, je rappelle que j'ai eu 0,5 en maths au bac et justement, donc cette histoire de Lean, je regardais, ça m'intéressait mais de loin, c'était compliqué et j'avais cette vision du truc du Lean, c'est pour dégraisser dans les usines et pour virer des gens et justement, je mets son bouquin, moi j'ai hyper lean, Cécile Dijoux. Cécile Dijoux, en fait, quand je suis tombé sur son blog, ça a été… Il ne m'en a jamais parlé de ce truc. C'est la suite. Yes. Tu n'as pas lu ça, Philippe ? Il ne m'en a jamais parlé, je vous ai dit ça. Non, j'ai Gameba Academy Podcast là dans mon téléphone. On parlait de Gameba tout à l'heure mais je n'ai pas ça. Le truc, Cécile Dijoux, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit ah mais c'est simple en fait, c'est simple et finalement, j'ai capté que c'était comme une philosophie de vie, enfin c'est un style quoi, c'est tu dis ok, juste fais-le et fais-le tout le temps et fais-le en mode process et quand on a commencé et chez Popijico à l'appliquer et aujourd'hui où je suis, de le faire tous les jours, je me rends compte que l'une des réponses au ce marketing, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas un workshop de je ne sais pas quoi, c'est juste qu'il faut être là tout le temps, le faire un tout petit peu, marcher beaucoup, ce qui fait que je suis Lean avec mes 57 kilos tout mouillé, c'est que je marche toute la journée et il y a trois étages là où je suis donc je cavale et c'est d'aller voir les gens et de leur donner des tout petits bouts, la chef des ventes, un petit bout, au marketing, un petit bout et surtout aller partout c'est le SAV, c'est dans toute l'entreprise, l'usine, le machin, le bidule, marcher, marcher toute la journée et donner un tout petit bout et ce n'est pas des grands messes que tu dis Stéphane et juste là aujourd'hui, c'est au quotidien ou pour tout le monde, je passe ma journée à remettre systématiquement le client au centre tout le temps à poser éternellement cette s'empitérnelle question de ok, d'accord, mais là, on travaille pour nous, très bien, mais pour le client et pour le client et si on regarde du point de vue du client et si c'est moi le client, tiens, viens, on dirait que c'est moi le client, on jouerait à la marchande et c'est moi le client, qu'est-ce que ça me fait ? Mais ce que tu dis Stéphane, c'est que ça aujourd'hui, au bout d'un temps dans l'entreprise, on se dit mais il sert à quoi le bonhomme là en fait ? Parce que finalement, on le paye à papoter, à se balader toute la journée mais il n'en branle pas une en termes de livrable, qu'est-ce qu'il donne ? Une des réponses et ça, c'est en travaillant avec Philippe, c'est le morceau qui moi me faisait défaut, ça a été la donnée en fait, de choper la data, de mesurer et d'avoir cette culture de la donnée qui m'a permis de dire ok les gars, ouais, je me balade dans les couloirs, vous avez toujours l'impression que je ne fais rien, café à la main, sauf que vous m'avez dit ça, j'ai mis en place cette expérimentation, j'ai mesuré ça et le client lui, il dit que, ce n'est pas moi, je commence toutes mes réunions, beaucoup de phrases en disant ce n'est pas mon avis, on s'en tape, par contre, regardez les chiffres, voilà ce que ça dit, l'emmerdant après, ce que ça provoque dans l'organisation et c'est là où j'ai bien aimé ton introduction en disant une boîte avec qui on a envie de travailler, on se sent bien dedans et avec qui on a envie de travailler, c'est que ça peut provoquer, il y a des boîtes où ça crée du rejet, tu deviens super chiant en fait, tu es un espèce de boulet et en plus, c'est ce que tu dis en fait, mais je ne dis pas plus tard qu'hier, elles sont chiantes tes questions, un client. C'est qu'on te dit finalement, ouais, mais dis donc, tu ne donnes pas beaucoup de réponses mais tu arrives toujours avec plus de questions que tu repars et ça, si l'organisation ne veut pas de toi, dégage, file, va vite vers autre chose parce que par contre, pour répondre à ta question, Philippe, ces organisations-là, elles ne méritent pas de vivre en fait, elles ne servent plus à rien, on est dans un monde où ça ne sert à rien qu'elles meurent en paix. Il est 11h03, Stéphane, je ne te vire pas. Encore deux minutes pour rebondir sur ce que tu disais sur la data. c'est en lien avec, il y a un des sujets et une des réponses à ce que tu dis, comment animer ce tempo et comment embarquer les gens dans ce tempo, il y a un élément qui est hyper important aussi pour l'alignement, c'est la notion de management visuel. Et en fait, alors moi, c'est un truc, je l'ai vu, c'est quelque chose que parfois, je n'ai pas du tout réussi à faire et d'autres fois que j'ai plutôt bien réussi, c'était par morceaux. Quand ça ne marche pas, quand c'est mal fait, c'est que tu te dis, ouais, j'ai un super outil, j'ai toutes mes datas dedans, j'ai mes tableaux de bord, j'ai mes dashboards et tu fantasmes un espèce d'outil digital magique où n'importe quel collaborateur, le matin, sait où il en est de sa scorecard, de ses trucs. Le vrai outil magique, les gens qui font le Lean nous le donnent, c'est une feuille à trois. Et tu regardes, moi, ça m'a frappé parce que j'ai vu des tas et des tas et des tas de vidéos là-dessus, on a toujours l'image, une usine qui marche bien, c'est une usine toute propre où il n'y a rien, où il n'y a rien qui dépasse, etc. Tu vas dans des usines vraiment Lean, tu as des papiers collés partout. Les murs sont remplis de feuilles à trois avec des indicateurs, des suivis, des trucs. En train de tenter un truc, tiens, au passage, en trois couleurs. Voilà. J'ai été initié à la Balance Scorecard en 2002. Ça a été une souffrance. Mais il y a des trucs sympas dedans. Et donc, le management visuel, c'est… Ouais, il ne faut pas hésiter à aller coller sur les murs de la boîte, sur les murs des salles de réunion, des grandes feuilles à trois. Et c'est comme ça que tu fais partager à un vendeur, un marketeur, un responsable de service client et même, pourquoi pas, un responsable de bureau d'études ou de prod la vision du client. Qu'est-ce qu'on a livré aujourd'hui, cette semaine ? Est-ce qu'on a livré vite ou moins vite ? Est-ce qu'on a livré des pièces bonnes ou des pièces pas bonnes ? Sortons du débat. Ouais, le lead, il est tout pourri. Ouais, là, le client, il n'est pas content parce qu'il a attendu. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Et tu partages ces indicateurs avec ton équipe. Et donc, quand tu dis, Rosélito, on se demande à quoi sert le mec qui est là, qui passe son temps assis à côté des gens, à les écouter travailler, à leur poser plein de questions emmerdantes, un des résultats visibles, c'est ça, c'est ce management visuel où les équipes peuvent se retrouver 10 minutes, 15 minutes par jour pour regarder un sujet, mettre le doigt sur un problème, proposer une voie d'amélioration continue, on teste le truc le lendemain matin ou l'après-midi, on regarde comment ça a marché et puis on passe au suivant le lendemain. Voilà, c'était un point sur la data, ne rêvons pas, ne rêvons pas aux super outils digitales, aux tableaux de bord à la Star Trek, le vrai challenge. ça se vend moins cher la feuille A3. Mais comme d'hab, mettez plus d'argent dans les cerveaux et moins d'argent dans les outils. Mais Stéphane a raison, moi j'ai imprimé tout ce qu'on est en train de faire Philippe aujourd'hui et juste imbitable pour la plupart des gens et puis c'est dans mon ordinateur et c'est sur mon iMac, je les imprime, je les mets derrière moi et hier, c'est marrant parce qu'hier, il y a un type qui est passé qui est très très loin et qui est très loin de moi de ce que je fais, du digital, il est venu, il a mis son nez là-dessus et il m'a dit mais c'est quoi ça ? J'explique, il me dit et c'est quoi ce chiffre ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? C'est ça ? Et là, ça a provoqué 10 minutes de conversation, il m'a dit mais t'es sûr de ce que tu avances ? Non. Mais ce qu'il a troublé, c'est de voir un Google Sheet avec des cases, des colonnes, des couleurs à la Philippe Larcher et de me dire putain, t'as tout ça et t'es pas sûr de ce que tu avances ? Ben non, c'est juste des hypothèses et j'essaie de voir un petit peu, j'ai des doutes. Par contre, toi, t'es sur le terrain, vu que ta fenêtre, ça donne quoi ? Et là, t'as une conversation et là, il faut prendre, noter, etc. Et depuis que je le fais, je finis même par mettre une feuille à 4 ou à 3 avec un gros chiffre mais un seul. Et là, c'est radical. Quelqu'un passe dans ton bureau et en l'occurrence, quand c'est le CEO qui passe dans le bureau, il te dit c'est quoi un .6 ? Ça, c'est notre ROAS. C'est quoi le ROAS ? Mais c'est des petits mots, il faut être patient, soyez tous vraiment patients, c'est du temps long. Ça, je ne sais pas faire. Non, mais toi, c'est mort. Mais sauf si vous êtes dans des startups qui sont en hyperfroissance où tout le monde va vite, où tout le monde a la culture. Mais parce qu'on en parlait, c'était l'introduction avec Stéphane de l'épée de son 40 ans d'existence, prenez du temps. C'est dur à bouger, prenez le temps, donnez du temps au temps. Il faudra revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi les marketeurs ne font pas à ce qu'ils devraient faire et que les sales attendent ? Est-ce que c'est la culture ? Est-ce que c'est la direction ? Est-ce que c'est... Je pense qu'on n'a plus le temps là, mais je m'interroge vraiment sur la cause racine de ça, de ton exemple précis. Et j'aimerais qu'on s'en fasse une prochaine sur la vision fantasmée et son interaction avec le Lean. C'est exactement ce que fait Elon Musk, entre autres. Il construit des fusées en plein air parce qu'après tout, il n'y a pas besoin de bâtiments si il a le bon matériau et tout. Et malgré tout, sa vision, c'est d'aller mourir sur Mars et de créer une colonie sur Mars. On ne peut pas faire plus fantasmé et lointain. Ça mérite un épisode rien que pour ça, je pense. J'allais vous proposer, si on a plus de deux commentaires ennemis qui ne sont pas des messages d'insulte suite à la publication de la vidéo, moi, je referais bien un part-tout pour creuser justement, parce qu'on n'a pas parlé de la vision. Il y a un côté super terre-à-terre, pratique et quotidien dans le Lean, mais je trouve intéressant de le relier avec comment… Et d'Aider Jeff Bezos qui a sa vision de le paquet arrive tout de suite pour le moins cher possible, etc. Et au quotidien, c'est juste la marche par-ci, la marche par-là, la marche par-ci, la marche par-là, un peu plus vite, un peu moins cher, pareil chez Apple, etc. Si tu es disponible, Stéphane, welcome. On est d'accord pour dire que le Lean est l'avenir de la vente et du marketing. Yes ! Pas du tout, pas du tout. On essaye de poursuivre cette conversation. Merci beaucoup, je dois vous laisser. Et on se reparle très, très vite. Un grand, grand merci. A très, très vite, Stéphane. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. A très bientôt. Ciao.